Bonjour Cédric Masse, vous êtes donc avocat, mais ce n'est pas pour ça que je vous ai convié. Vous êtes historien militaire et je vous ai invité à venir échanger avec moi en tant que parlementaire de la France Insoumise qui s'intéresse particulièrement aux questions de sécurité et de maintien de l'ordre notamment, parce que vous avez sur Twitter fait un fil assez détaillé expliquant les événements de la dernière manifestation avec les soignants le 16 juin 2020, si je ne dis pas de bêtises, indiquant comment, d'un point de vue de la tactique militaire, etc., on avait créé les conditions de l'escalade et de l'esclande et de la bataille rangée, on va dire, à part certains endroits sur Paris dans la manifestation parisienne. Du coup, vous êtes aussi président de l'Institut Action Résilience. Expliquez-nous déjà un peu de comment, pourquoi, comment vous êtes devenu historien militaire, parce que si bien compris de l'échange qu'on a eu juste avant, vous n'êtes pas du tout sur le... Vous n'êtes pas avocat sur les questions de maintien de l'ordre, sur les gens qui sont en manifestation, etc., absolument pas. Non, pas à ce jour et c'est vraiment pas ma spécialisation professionnelle. Mais quand on est avocat et qu'on a passé les examens, parce qu'il y a des passerelles et des accès directs à la profession qui faussent un petit peu ce que je vais vous dire, mais pour les avocats vraiment d'activité, l'examen le plus important, c'est liberté publique et droits fondamentaux. Donc, indirectement, on est quelque part élevé, tel Obélix et la marmite de potion magique, on tombe dans les droits fondamentaux et les principes fondamentaux. L'idée primordiale qui a présidé la fondation de l'Institut Action Résilience, qui est une association assez discrète parce qu'elle est dans l'opérationnel, c'est d'arrêter d'opposer le respect de nos valeurs et de nos principes fondamentaux et l'efficacité de la sécurité publique. Au départ, dans la lutte contre le terrorisme djihadiste, et puis ensuite en élargissant sur d'autres modes de réflexion, et aujourd'hui notamment sur les questions de maintien de l'ordre. Il est classique d'expliquer, et quand on écoute des policiers de terrain, c'est quelque chose qui est une réalité de leur point de vue, je ne le remets pas en question, de leur ressenti, mais à un niveau micro, c'est de dire que les contraintes, les règlements, les procédures pour respecter le code pénal, notre déclaration des droits de l'homme, sont des entraves à l'efficacité de leur action policière. Ça, c'est un ressenti du terrain, et c'est quelque chose qui doit être entendu, mais qui pour autant ne doit pas être pris comme étant l'alpha et l'oméga, car il y a de nombreux pays où on a cessé d'opposer, on a dépassé cette opposition classique, entre guillemets, pour s'en rendre compte que ce n'était pas vrai. Et c'est résumé par le slogan « La sécurité première des libertés ». Voilà. Si je devais résumer à l'entrée. Exactement, qui a été repris d'ailleurs assez récemment, il me semble. Oui, oui, par le gouvernement, mais qui date les premières reprises, il y avait une campagne d'affiche de Jean-Marie Le Pen en 1986, je crois, quelque chose comme ça. – Sachant qu'on est sur des discours qui sont bien plus anciens. – Oui, c'est rodé. – De même, on découvre, quand on regarde un petit peu l'histoire, c'est pour ça que la casquette d'historien est toujours intéressante en termes de méthode de travail, on découvre que la question des casseurs, de l'irruption de la violence sur la voie publique lors des manifestations, ce sont des choses qui sont des classiques des déclarations des préfectures de police ou des organisations, des institutions de la police en charge du maintien de l'ordre depuis très longtemps. – On peut remonter à l'antiquité, non ? – Peut-être pas, mais en tout cas depuis l'après-guerre, voire après les années 68, notamment, voire même avant. Idem, de l'autre côté, sur la question des contrôles d'identité ciblés et discriminants, sur la question de l'action non indiscriminée de la police, telle qu'elle est ressentie par certaines populations, ce sont des choses qui datent de la fin des années 40. Donc on est sur des discours qui ne sont absolument pas nouveaux, pour lesquels jusqu'à présent le pouvoir politique a offert un certain nombre de solutions qui n'ont rien résoudre. Donc l'idée est aussi, le deuxième principe de l'Institut Action Résilience, c'est de faire corps le raisonnement des Shadok, de dire qu'on arrête de réessayer ce qui n'a pas raté, en espérant qu'un jour ou l'autre ça marcherait par hasard. Voilà les fondamentaux. En ce qui concerne dernier point, oui, j'ai en effet fait cette série de tweets, mais c'était plus une réaction, je pense que ça a dû se retranscrire sur le ton. Ce n'est pas la première fois que j'intervenais ou que l'Institut intervenait sur ces questions, ce n'est pas le premier tweet, mais c'est vrai qu'à la fin, de voir toujours les mêmes choses arriver, à un moment donné, on se dit, mais ce n'est pas possible. En refaisant le même tweet, peut-être qu'un jour, ça arrivera à plusieurs différends. Et là, sauf que j'ai essayé de théoriser les choses, mais c'était des choses que j'avais déjà écrites à l'époque de l'acte 3 des Gilets jaunes, avec un enjeu supplémentaire qui se retrouve dans cette manifestation qui est la défaillance, et il faut commencer, la défaillance du renseignement préalable, c'est le premier sujet. Et puis, même un petit peu... C'est un peu, même sur ce qui s'est passé, l'épisode de Dijon. Oui. Alors, je ne sais même pas si c'est une défaillance du renseignement, parce que visiblement, il a remonté. Donc là, la différence est encore un autre... Alors, sauf qu'à Dijon, ce n'est pas nécessairement du maintien de l'ordre. Oui, oui. Si vous voulez, on est sur... Mais c'est bien de le dire, parce que sur un plateau télé... Il compare les deux. J'ai une députée d'En Marche qui m'a dit, « Ouais, mais Dijon, la manifestation, les Gilets jaunes, en passant par les violences... » À Stuttgart. Non, et puis, il pourrait y avoir Stuttgart aussi. Au même moment que nous avions cette manifestation des personnels de soignants, qui a particulièrement retenu l'attention, je pense, parce que déjà, ils avaient une immense popularité à l'issue de la première crise sanitaire... Bien sûr. ...liée au Covid. Donc déjà, ils avaient un capital sympathique qui a fait que... leur faire subir ce qu'on fait subir à la majorité des manifestations a été peut-être un peu moins vécu par les médias déjà, la couverture. Et donc derrière, même s'il y avait déjà une évolution sur la couverture médiatique, des violences des manifestants, et ça, c'était... Mais c'est bien de dire que ce n'est pas pareil, puisque nous, on nous a fait le procès en disant qu'on voulait désarmer la police autant que faire ce point. On se dit, « Oui, mais regardez à Dijon ! » Et après, en passant sur le maintien de l'ordre en manifestation... Et vous avez, au même moment en Allemagne, l'inverse, c'est-à-dire l'extrême inverse, puisque l'Allemagne est un pays vraiment moteur aujourd'hui et très en pointe dans la gestion du maintien de l'ordre, la gestion des foules. Parce qu'en fait, en réalité, il faudrait parler de la police des foules parce que ça concerne le maintien de l'ordre des manifestations sportives, des manifestations culturelles, des concerts, comme des manifestations politiques. C'est la gestion de foules en anglais. Oui, oui, et chez les anglo-saxons, c'est une matière très claire. Nous, on parle encore de maintien de l'ordre, qui est un petit peu déjà, en termes de choix de champ lexical, qui est déjà biaisé, puisque dans le maintien de l'ordre, il y a aussi la gestion des émeutes. Ce n'est quand même pas la même chose que la gestion de foules qui se rassemble au départ pour un objectif différent. La gestion de foules, ça s'applique aussi à un festival de musique. Voilà, et ça peut dégénérer aussi. On peut se retrouver aussi à la fête de la musique à Nantes, notamment. Oui, par exemple, mais je pense notamment à ce qui s'était passé en Belgique, au gros festival, là où il y a eu des gens qui se sont fait piétiner à l'endroit dans un tunnel en sortant. Oui, il y avait eu le EZEL. Alors qu'en Allemagne, on a eu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a eu l'application des techniques de maintien de l'ordre. On va l'appeler maintien de l'ordre pour rester dans la terminologie d'actualité, de droit positif. Mais l'application des techniques de maintien de l'ordre, des escalades, discussions pour un contrôle de trafic de drogue par gang qui a dégénéré et qui a abouti à dévaster une partie du centre-ville en juin, mi-juin également. Donc c'est l'extrême inverse, c'est-à-dire que ces techniques de maintien de l'ordre s'appliquent dans certaines situations, mais sont absolument une opportune dans l'autre. Si vous voulez aller arrêter un trafiquant à 6h du matin ou à 7h du matin dans une cité, vous n'allez pas appliquer des techniques de maintien de l'ordre. Mais à l'inverse, quand vous voulez interpeller quelqu'un qui a commis des actes délitueux et qui a été repéré à l'intérieur d'une manifestation en appliquant les techniques comme si on allait le chercher à 6h du matin dans un quartier, vous aboutirez là encore à une inadaptation des moyens. Ça, je l'ai vu 100 fois. Moi, je l'ai vu 100 fois en manifestation à Lille, mais essentiellement parce que j'en ai fait très peu à Paris. Je ne suis pas très fiant de manifestation parisienne. des effectifs BAC qui sont en bordure, qui repèrent un type à un moment donné. Et puis d'un coup, ils finissent par courir comme des... Ils font une microcharge. Voilà. Et des fois, ils rassent. Et là, ce moment-là est une période de tension extrême qui est à double tranchant. Et même si ça marche, ça a augmenté le niveau de tension générale et ça peut se dégénérer pour les policiers et pour les gens qui sont à la manifeste. Aujourd'hui, la France s'applique encore. Et là, vous avez des études, notamment de l'universitaire français Filliol et Jobard, notamment qui sont parmi les références, qui vous expliquent bien qu'on est dans un splendide isolement. C'est-à-dire que nous avons des techniques qui sont des techniques tirées des théories de la psychologie des foules de Gustave Lebon, dont 1895. Alors qu'aujourd'hui, nous avons Otto Adam, nous avons Sven Reichert. Nous avons, depuis les années 70, la connaissance des mécanismes de psychologie des foules a énormément évolué. Malheureusement, les doctrines n'ont pas changé. Alors là, on part déjà un petit peu dans le détail. Il faut revenir déjà sur la problématique, une double problématique, qui est qu'une police, déjà professionnelle, parce qu'il peut y avoir aussi des polices formées par tous les citoyens, regroupés pour réaliser une mission, qui est une institution nécessaire, se trouve aujourd'hui confrontée à deux problématiques. La première problématique est qu'on lui confie une multiplicité de missions au point qu'aujourd'hui, peu de policiers sont capables de dire à quoi sert une police, c'est-à-dire quelle est la raison d'être. Et poser la question de la raison d'être de la police, ce n'est pas pour la contester, la désarmer, dire qu'ils sont tous nuls, ce n'est pas le sujet. En revanche, à quoi sert une police en France en 2020 ? Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Pourquoi est-ce qu'on lui confie une multiplicité de missions ? À la fois parce qu'il y a des évolutions technologiques qui lui offrent des moyens nouveaux, mais aussi parce qu'ils sont confrontés... Il faut savoir que la police, c'est le dernier service public. En réalité, un policier au quotidien, en patrouille, il est en charge de tout ce qu'un autre service public ne prendra pas en charge. C'est-à-dire... Avec les urgences. Mais les urgences prennent un spectre... Oui, mais c'est étroit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les problématiques de voisinage, les problématiques de vivre ensemble, les problématiques de bruit, les problématiques de biens de la consommation, qui sont plus ou moins... et qui explosent. Parce que, je veux dire, les capacités de voler quelqu'un aujourd'hui entre le téléphone, la voiture, l'ordinateur, le vélo, les trottinettes, voilà, sont beaucoup plus importantes. Et en fait, et les policiers eux-mêmes vous le disent, ils passent à Serpillère là où personne ne veut aller. Vous avez des services publics qui sont ciblés, les services sociaux, les services d'urgence, voilà. Et puis vous avez le service public de droit commun générique qui est la police. Ça, c'est une première problématique, qui est cette difficulté fondamentale de trouver de la raison d'être dans des actions qui sont très différentes. Ça veut dire quoi ? Concrètement, qu'un policier en uniforme, en patrouille, il peut être confronté à une multiplicité de situations qui fait d'ailleurs qu'il est impossible d'avoir une doctrine absolue. Vous avez des doctrines d'emploi. Un militaire aujourd'hui a des doctrines, des règlements d'emploi qui sont censés faire face à peu près à toutes les situations auxquelles il est confronté. Et c'est le cas. Les policiers, c'est impossible. Donc, par définition, ils ont une capacité d'initiative très importante. Cette capacité d'initiative très importante individuelle explique qu'on ne puisse pas aujourd'hui dire que la police est ci ou la police est ça. Ça va dépendre de chaque instant. Un policier, notamment, va devoir réagir dans l'instant face aux réactions de la personne à laquelle il est confronté pour savoir si ça dérape ou pas. Et nous avons tous l'observation ou l'expérience autour de nous d'un contrôle qui va très bien se passer. Et le lendemain, parce qu'on réagit différemment, le contrôle va très mal se passer. Ils doivent réagir dans l'instant. Ils ne sont pas formés pour cela. Ils n'ont même pas conscience de ça. Moi, j'ai fait un rapide stage en école de police, non pas pour être formé Garde de la Paix, mais en tant qu'attaché d'administration. Et je gérais la supervision pour l'école de police des assises de la formation de la police nationale qui avait été lancée par Manuel Valls en 2012. J'étais encore élève attaché. Non pas que j'aime beaucoup Manuel Valls, qui ait une méprise sur le sujet. Mais j'ai pu voir un peu comment ça se passait, la formation, ce qu'ils faisaient, les cours. Et clairement, je n'ai pas eu l'impression que ce soit ça la priorité. En plus, à l'époque où j'y étais, c'était encore un an. C'est très court. Maintenant, c'est neuf mois. Sans compter que ce qui se racontait, qu'ils auraient un stage intermédiaire, c'est qu'un jeune policier, quand il arrive et il est affecté, je me dis, bon, oublie tout ce que tu as appris à l'école, ici c'est le monde réel. Du coup, je me dis qu'appréhender une multitude de situations avec si peu de formation, et qu'en plus on nous dit, quand on arrive, écoute, mon garçon, tu vas faire comme ci, comme ça, parce que c'est comme ça qu'on fait ici, on se rend compte comment un business de la CSI 93, par exemple, peut se mettre en place, perdurer, etc. Donc, la formation, c'est vraiment un point, j'imagine, enfin, je pense, dans la réflexion, un point d'appui qui est central. D'ailleurs, en Allemagne, c'est autrement différent, non ? Il y a un an de plus. Oui, il y a un an de plus. Il y a un an de plus. Il y a une autonomisation plus importante, c'est-à-dire qu'on apprend aux policiers à prendre les initiatives. Les policiers français l'apprennent, mais ils l'apprennent sur le tas, justement. Donc, en fonction de plein de choses. Donc, vous avez cette première problématique qui est une problématique de redéfinir la raison d'être avant même les objectifs d'une police, les stratégies, les doctrines, les règlements. Il faut déjà réfléchir à la raison d'être dans un état républicain de la police nationale et des autres services de police, qu'il s'agisse en Jordan-Marie, etc. Sachant que vous avez trois grandes catégories d'activités policières qui ne sont pas nécessairement compatibles. Vous avez la police d'information. Les services de police sont en charge de renseigner le pouvoir exécutif, politique. Et c'est quelque chose... Alors, on va parler de police politique, mais c'est tout à fait justifié. On est sur... Il s'agit de renseigner en amont. Renseigner en amont ou de la surveillance, y compris de la grande criminalité. L'idée, c'est d'avoir des informations et c'est nécessaire pour pouvoir paramétrer les moyens mis en place pour du maintien de l'ordre, mais aussi pour paramétrer les actions de la police judiciaire. Bref, c'est nécessaire de surveiller. Il ne faut pas oublier que les polices sont nécessaires à partir du moment où il y a du mouvement dans les populations et que les communautés humaines ne se connaissent plus entre elles. Si tout le monde se connaît et que personne ne bouge et que vous n'avez jamais d'étrangers, vous n'avez pas de police. Et au départ, les premiers publics qui étaient éligibles à l'action policière, c'était les vagabonds, les mendiants, les gitans, les prostituées, et puis les déviants, les autres déviances, etc. Donc c'était ça au départ. Le renseignement général a été créé à partir d'une police spéciale. C'était la police des chemins de fer. Donc on est vraiment sur quelque chose. Donc au départ, on contrôlait les mouvements. Et puis ensuite, évidemment, il ne s'agit pas de contrôler, mais de recueillir des informations. — Pareil pour la gendarmerie. — Et la gendarmerie dans les campagnes parce que justement, il y avait... Voilà. Donc ça, c'est la première activité policière qui est très importante et qui a été complètement obérée par la réforme de l'institution, remplacement des RG par des CRI. Enfin je n'ai pas suivi tous les mélodrames à l'époque, mais en tout cas, ça nous a fait perdre des savoir-faire. Ça a fait perdre un certain nombre de choses. Deuxième activité policière, la lutte contre la criminalité qui est une activité tout à fait louable. Et puis il y a la troisième activité qui est le contrôle des fous, le maintien de l'ordre, etc. Voilà les trois activités classiques qui se nourrissent l'une l'autre. Donc on a ces trois typologies d'actions. Il y en a d'autres, de typologies d'actions. Et donc là, refixer une raison d'être en tenant compte de cela, des évolutions de la technologie qui ouvrent des moyens, qui créent des attentes et qui créent des besoins différents de la population. C'est une chose. Est-ce qu'on s'est posé la question quels étaient les besoins de la population en matière de police ? Non, jamais. Ils ne sont pas compétents, les gens. Pourquoi ne créeront-on pas des comités d'usagers ? C'est ce qui était suggéré dans une tribune pas plus tard qu'aujourd'hui dans le monde, des comités d'usagers comme il y en a avec les hôpitaux maintenant. On a enfin fait rentrer les patients dans la boucle. Je l'ai dit pour moi-même, c'est dans le livre de sécurité de la France Insoumise. D'ailleurs, c'est très intéressant, il y a une mission qui se lance à l'Assemblée nationale, mission flash, dans laquelle je vais me lisser, sur une réforme des CLSP, des comités locaux de sécurité de prévention de la délinquance. Pareille proposition qui a été faite dans le livre de thématiques sécurité de la France Insoumise. Ça pourrait être un truc utile pour recueillir le besoin, analyser le besoin de sécurité et recueillir le besoin de sécurité avec les gens, pas juste des comités de chefs à plumes qui se voient entre eux. Alors, le besoin de sécurité ou le besoin d'apaisement qui sont deux choses différentes parce que déjà sécurité, la sécurité publique, c'est déjà une réduction lexicale par rapport aux attentes aujourd'hui. Le besoin de tranquillité. Oui, ou même, j'y reviendrai, d'apaisement. Deuxième volet de problème qui est interne à la structure, à l'institution, il est qu'il y a une différenciation. Alors, il y a une problématique d'accès à la profession. La sociologie du corps policier aujourd'hui montre qu'on a toujours eu à peu près un tiers à la moitié de policiers qui rentrent par vocation. La plupart du temps, ils sont déçus parce que, comme les militaires ne combattent que très peu, un policier n'arrête qu'assez peu dans sa carrière des brigands en sauvant les victimes potentielles, ce qui est l'acmé, ce qui est valorisé par tout. Donc déjà, vous notez qu'on valorise de toutes les activités, on ne valorise qu'une seule des trois champs d'intervention classique de policiers. Est-ce que c'est une valorisation de la société ou c'est une valorisation aussi de l'institution ? Quand je dis de la société, parce qu'on a tous regardé des policiers, des changeurs, etc. C'est un des produits d'appel de tous les métiers, y compris depuis le cinéma muet quasiment. Donc l'action policière n'est valorisée que sur un point et évidemment, soit vous avez des gens qui rentrent par... Il y aura des films sur le renseignement de l'ordre, ça serait pas terrible. Il y aura des sujets, des films sur l'enseignement un petit peu, mais ce n'est pas toujours bien représenté aussi. Mais donc on a une problématique interne qui est la différence et la création d'une culture propre. Je n'ose pas dire culture d'entreprise, on est sur des mécaniques similaires. qui est très diverse contrairement à ce qu'on croit parce qu'ils ont une mobilité heureusement aujourd'hui entre services, entre unités, même y compris géographiques, qui fait que ça va évoluer, mais qui va créer deux aspects qui sont prégnants. Alors là, on est sur des études d'opinion qualitative, y compris dans le milieu anglo-saxon. Donc là encore, malheureusement, la France est très en retard sur ces connaissances-là. Il y a eu deux grandes études quand même dans les années 90, enfin 80 et 90, c'est je crois début 2000, mais c'était sur des questionnaires qui étaient dix ans après, c'est-à-dire 95-2005, je crois, c'est-à-dire c'était des études un an, deux ans, cinq ans, dix ans, de même personne qui était suivie de la promotion de la sortie de l'école et ensuite sur leur vécu interne. Oui, c'était compliqué avec l'expression de l'INSEE-J, les différentes réformes qui déstabilisent et déstructurent le peu de gens qui travaillaient sur le sujet parce que clairement, alors moi, je m'intéresse à ça, il n'y a pas beaucoup de littérature sur le sujet, il n'y en a plus sur l'administration pénitentiaire que sur la police. Oui, ou sur l'armée ou sur d'autres services publics que sur la police. Donc l'institution policière se vit coupée de la population, c'est ce qu'elle ressent et elle en souffre d'ailleurs et ce n'est pas quelque chose qui est vivable sachant par ailleurs qu'il y a très peu de vocations héréditaires, c'est-à-dire que la plupart des enfants de policiers ne deviendront pas policiers et les policiers qui rentrent ne sont pas des fils de gendarmes ou de policiers, c'est beaucoup moins présent que ce qu'on croit par rapport à d'autres métiers qui sont encore très endogames. Donc ça veut dire que c'est un des services publics qui est le plus ouvert sur la réalité de la vie des Français et pour autant, c'est un service qui se vit en vase clos avec des problématiques de cynisme, des problématiques de double discours entre la réalité et ce qui est dit. Qu'on retrouve chez les syndicats. Qu'on retrouve après. Bon, ça, après, il y a la communication syndicale, c'est autre chose. Mais en attendant, c'est vraiment... Vous avez des études sur les propos de Cantine aux États-Unis qui montrent qu'un certain nombre de propos racistes aux États-Unis, homophobes, machistes, valorisant la virilité militaire, etc., ne correspondaient pas à la pratique au quotidien des mêmes policiers qui les tenaient dans les vestiaires. C'est pour ça qu'on ne comprend pas aujourd'hui qu'ils ne se vivent pas comme racistes alors même qu'ils sont perçus comme tels. Donc on a cette double problématique qui est une problématique interne d'une structure qu'il faut accompagner d'un changement et qu'il faut savoir écouter aussi parce qu'il ne s'agit pas non plus de vider les effectifs de police de tous leurs titulaires, y compris les plus expérimités et les plus compétents. Au-delà de l'échange qu'on a là, pour m'aider à comprendre ce qui se passe sur le maintien de l'ordre, comment l'objectif, etc., plus largement, on a une réflexion plus globale effectivement parce qu'on se projette une force politique qui vise à accéder au pouvoir et à exercer le pouvoir dans ce pays. Demain, je suis ministre de l'Intérieur se pose la question concrète comment on passe d'un point A à un point B, notamment sur les problématiques de discrimination et de racisme parce qu'on a besoin d'entraîner, d'avoir de l'adhésion. On ne peut pas juste faire du contrôle et taper sur tout le monde et dire « Ah, toi, tu es raciste, toi, tu es peut-être raciste, toi, peut-être un peu, toi, beaucoup, à toi, hop, des sanctions, avertissements. » Bien sûr qu'il faudra faire du contrôle et de la sanction, on ne va pas discuter avec ça, mais je pense que ce n'est pas le chemin le plus efficace pour faire bouger l'institution policière. Ce n'est pas le... Il y a la formation, évidemment, il y a ça. Mais bien sûr, il y a la formation, la structure, la formation et le contrôle de l'encadrement. Enfin, il y a différents outils après de conduite du changement pour mener une organisation complexe de niveau A à niveau B. C'est bien maîtrisé aujourd'hui. C'est assez délirant. Ce n'est pas non plus un service en vase clos pour lequel nous ne serions pas capables d'appliquer des méthodes qui ont fonctionné dans d'autres univers. C'est quand même la toute petite question du poids des syndicats de policiers. Oui, mais ça, il suffit de... Plutôt relatif, mais on a... Si, si, si. Mais ils tenaient les capes jusqu'à peu. Enfin, il y a la commission d'admission et de promotion. Enfin, c'est eux qui géraient les carrières. Donc, il y a bien évidemment qu'il y a des sujets là-dessus aussi. Mais... Et là encore, ce n'est pas neutre de voir des syndicats qui sont dans une surenchère verbale, alors même que la réalité... qui n'est pas acceptable dans une république, mais pour autant, la réalité des pratiques des uns et des autres montre qu'il n'y a pas autant de sujets. Il y a pas mal de sujets. Donc, l'institution policière, déjà, l'institution du service public de la police est déjà très complexe. Et il y a des problématiques qu'on ne voit pas du premier abord. C'est-à-dire qu'on ne va pas résoudre ça en mettant simplement des reçus au contrôle d'identité. Ce n'est pas vrai. Parce que la problématique du contrôle d'identité, sur laquelle je n'interviendrai pas, mais j'ai lu des choses de papiers très pertinentes de gens qui avaient bien étudié la question. C'est une problématique qui s'est posée dans plein d'autres pays et qui, aujourd'hui, a une différence de perception très claire entre à quoi sert le contrôle d'identité du point de vue du policier et comment il est vécu par la personne qui est contrôlée 17 fois dans une soirée. Donc, vraiment, ça, c'est pas... Ou des caméras individuelles. Ça serait éventuellement un moment donné dans la conduite du changement, ça pourrait être une phase, mais ce n'est pas une fin en soi. Le cœur du sujet, c'est déjà de redonner un cap, donc une raison d'être, des objectifs qui soient actés par la représentation nationale, qui est la légitimité démocratique dans le cadre d'un procédé de décision, et ensuite, on déroulerait plus facilement. Pour revenir sur le maintien de l'ordre, à l'intérieur de cela, aujourd'hui, c'est encore plus flagrant dans le sens où on a quand même une commission parlementaire en 2015 qui a rendu un rapport avec 21 ou 23 propositions, je ne sais plus, qui avaient été très, très contestées à l'époque parce que la plupart des propositions visaient plus ces manifestants que les forces de l'ordre, d'ailleurs. C'était suite à la mort de Rémi Fraisse. Voilà. Ici, c'est ça. Dirigé par Noël Mamère, mais le rapporteur était de LR et il s'était opposé. Enfin, il y avait un rapport... Ils ont une commission banquée, je n'écris pas le rapport. Si, si, il avait fait un... Je n'ai pas écrit le rapport. Il avait fait un rapport minoritaire, on va dire. Il avait expliqué au début. Bon, bref. Et donc, voilà. Et donc, elle était donc équilibrée. Tout le monde, évidemment, l'avait critiqué. Et le fait est donc qu'on avait enfin des universitaires compétents qui avaient été entendus, qui avaient participé et de ces propositions, aujourd'hui, on pourrait les refaire à l'identique. C'est-à-dire qu'en plus, là, on est en train de se dire alors, il faudrait peut-être réfléchir à quelque chose sur lequel on a déjà réfléchi en 2015. Il y a une commission banquée qui va se monter, là, sur le sujet, à la vente des sociétés. Ben, on a déjà un certain nombre de points. Alors, je laisse de côté l'interdiction préfectorale de manifester. Bon, ça, c'est un sujet sur lequel... Voilà. Mais, en revanche, le fait de respécialiser les unités de maintien de l'ordre au lieu d'utiliser des unités ad hoc qui dégénéraient, on a vu en 2019 le n'importe quoi de la situation, le fait d'avoir des techniques de désescalade, de renouer les contacts et les communications avec les manifestants, bref, de réfléchir à l'emploi d'un certain nombre d'armements. Donc, sur le maintien de l'ordre lui-même, aujourd'hui, on est dans une impasse tactique où les doctrines et les tactiques qui sont employées par les unités qui ne sont pas nécessairement spécialisées ni réellement formées pour cela aboutissent à maintenir le désordre au moins, voire à l'augmenter pour une part. C'est-à-dire qu'au lieu d'endiguer l'escalade éventuelle avec des manifestants ou avec certains groupes isolés à l'intérieur des manifestants qu'on va chercher à isoler du reste, eh bien, les tactiques mises en place contre ces groupes au départ qui pourraient être isolés des manifestants les amènent à se fondre et à bénéficier du soutien de la majorité de la manifestation. L'objectif d'une partie radicalisée des manifestants ou en tout cas des Black Blocs et autres, leur objectif, au début, ils ne sont pas nombreux, mais c'est d'avoir l'adhésion d'une partie, de toute ou partie, en tout cas, la plus grande partie possible de la foule pour les orienter face aux policiers et aller à l'affrontement. Et ça, l'objectif, c'est créer le chaos. Donc, à partir du moment où en face, les forces de l'ordre répondent et permettent à ces éléments extrêmes d'atteindre leurs objectifs, c'est que ce n'est pas la bonne réponse, quoi qu'il arrive. Enfin, moi, je ne sais pas. En stratégie, à partir du moment où les objectifs de votre adversaire, vous lui permettez de les atteindre plus facilement, c'est que vous n'avez pas rempli les vôtres d'objectifs. Ce n'est pas possible. se pose la question, on est à force de faire toujours la même chose alors qu'on sait ce qu'on sait. Je vais peut-être un peu trop vite vers la conclusion, mais est-ce que ce n'est pas du coup un choix politique d'assumer que ça dégénère sur le débat ? Est-ce que vraiment on est sur une doctrine vieillotte, personne ne veut la changer parce que l'inertie... Je ne suis pas à l'intérieur, je ne sais pas comment ça se décide. Le fait est que le regard historique que je peux en avoir et ce sera la seule réponse que je poserai, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer l'explication de l'aveuglement, de la bêtise au sens structurel du terme. Avant de voir une volonté politique d'engendrer et d'alimenter le chaos, on n'en sait rien, seuls les historiens pourront le dire dans 50 ans ou plus, on ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Donc je pense que déjà aujourd'hui, tous les éléments sont en place pour que simplement l'enfer soit pavé de bonnes intentions comme dit le dicton. Il n'y a pas besoin de voir une volonté sous-jacente avec des comités au culte qui commanderaient ça. Moi je pense que plus prosaïquement, on est aujourd'hui en face d'officiers de la police en charge maintenant de l'ordre qui sont convaincus de l'excellence française et qui sont toujours sur des acquis qui seront mis en question depuis au moins 20 ans, ce qui font qu'aujourd'hui la France perd des parts de marché sur le marché de la sécurité publique qui est en pleine expansion au niveau international. Il n'y a plus que des policiers français ou des gens qui gravitent autour des ministères pour croire que nous avons encore une quelconque excellence à valoriser et à exporter à l'étranger. L'excellence française consistait dans le zéro mort. C'était déjà un objectif tout à fait louable quand on sait d'où on venait. C'était déjà très bien. Sauf qu'aujourd'hui, d'autres arrivent à encore mieux. Voilà. Et nous, nous sommes toujours restés ancrés dans ce zéro mort. En fait, le vrai sujet... Zéro mutilé, c'est peut-être un objectif. Ça serait... Ou zéro vitrine cassée ou des images festives plutôt que... Voilà. Voilà. Ou abribus ou voiture brûlée ou autre. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. Donc au départ, les forces de l'ordre doivent permettre de faire respecter ce droit. Déjà, rien que dénoncer cette vérité-là quand on voit les événements des étudiants et moi, ça peut poser question. Ensuite, on a, en fait, et on l'a vu lors des manifestations du personnel soignant, on a la contradiction entre deux sphères d'action policière différentes. Si l'objectif, c'est d'arrêter tous les fauteurs de troubles, peu importe les conséquences sur le reste de la foule, à ce moment-là, il faut le dire clairement et en assumer les conséquences. C'est-à-dire qu'il va falloir arrêter tout le monde. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à nasser, à... Bref, c'est... Je vous permets. C'était le discours de Gérard Collomb et Christophe Castaner ensuite, de dire d'ailleurs, par votre conséquence, que tous ceux qui restaient inactifs face aux casseurs parmi les manifestants... étaient complices par posture, voilà, passivement. ils allaient même comme la phrase, on était complice. La phrase s'est arrêtée là. Si vous voulez, on est sur un conflit asymétrique, donc il y a des règles de conflit asymétrique, on est sur un affrontement de volonté, sauf que la volonté du côté manifestant n'est pas une, univoque, déterminée, ni centralisée. Et donc, on est sur un conflit asymétrique et dans ces cas-là, le centre de gravité, c'est la majorité de la population, comme pour tout conflit asymétrique. Et à chaque fois qu'une force cohérente, centralisée, agit de telle sorte que le centre de gravité basculait de l'autre côté, elle a perdu le conflit asymétrique, que ce soit... Et ça, en plus, les Français ont une tradition très ancienne. En Espagne, à l'époque de Napoléon, déjà, c'était théorisé. Donc, là-dessus, on est sur un conflit asymétrique. Il y a des moyens asymétriques. Donc, la question, c'est de graduer la force et de n'agir avec la... de n'utiliser la force, de faire usage que la force que pour des questions qui sont perçues par légitimes... qui soient perçues comme légitimes par la majorité de la population. À partir de ce moment-là, on détache les casseurs qui vont naturellement être isolés. Il y a des techniques pour cela, les techniques de désescalade. Alors, déjà... Se reculer dans une rue... Alors, oui, c'est pour les faire venir. Ne pas répliquer tout de suite. Communiquer. Et communiquer pas avec des haut-parleurs, avec des sommations que personne n'entend. J'avais eu un débat sur BFM en disant Pelou qui me disait mais je les ai entendus tous les témoignages montrés que personne n'avait entendu. Ils ont juste vu les gaz électromagnènes. De toute façon, aujourd'hui, il n'est pas normal dans la doctrine et dans le règlement qu'on ait des moyens de communication à l'attention des manifestants qui aient une portée inférieure à ceux de nos armes. Par définition, déjà, il y a un problème. Techniquement. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que la portée des grenades... Dans ma vie médicante et dans ma vie de parlementaire, du coup, dans ma vie de parlementaire, j'ai fait pas mal de manifs du fait des îles des jeunes. J'ai dû entendre des sommations sur... Je ne sais rien, moi. Deux ou trois manifs. Et j'ai pris du lacrymo sur... Ça, on a 40 manifs, 50 manifs. On a des mégaphones. Je peux compter parce que je ne sais pas que j'ai l'intérêt de compter. Il y a des camions en Allemagne avec des mégaphones très puissants. On a, au Danemark, ils ont même des écrans géants sur des camions de police qui avertissent, etc. On a la possibilité... Alors, après, il y a peut-être des problématiques RGPD, d'utiliser les relais locaux pour diffuser des SMS à tout le monde. Tout le monde est connecté. Donc, je veux dire... Bref, il y a plein de possibilités. Il y a plein de techniques. Mais, plus fondamentalement, la logique d'une action policière classique qui est d'apprendre à un individu, donc il est individualisé, ça nécessite des moyens individuels. Le... Est-ce qu'on ne peut pas... Oui. C'est une question de... Moi, je me dis à chaque fois, c'est bon, OK, on a vu des éléments constitutifs d'une infraction. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va l'arrêter. Oui. Et il y a... Qu'est-ce qui empêche de l'arrêter après le... Le problème, c'est qu'ils ont des techniques de changement. Ils changent de vêtements, ils retournent leur... Les bombers réversibles, c'était déjà dans les années 80. C'était ça, l'idée au départ. Les changements de lacets, bref, il y a des techniques pour échapper. Mais, en effet, de toute façon, les policiers, même dans le grand banditisme, ils vous diront que quand ils ont un flag, un crâne, et qu'ils ont quelqu'un qu'ils suivent, ils n'arrêtent pas tout de suite, ils attendent que la pression redescende. Et c'est sur l'autoroute après qu'ils arrivent à les coincer, à les arrêter. L'idéal, c'est ça. Ce n'est pas tout de suite dans l'événement. Mais, indépendamment de ça, sur la doctrine, déjà, de base, on a des actions policières qui sont individualisées, qui nécessitent des moyens, y compris des moyens de force individuels. Un LBD pour aller arrêter dans une cité, c'est un autre mode de défense, ça peut être utile. En revanche, le maintien de l'ordre, le contrôle des foules, c'est nécessairement une action collective. Et donc, c'est une action qui nécessite de ne surtout pas aller au contact. Aller au contact, en fait, du maintien de l'ordre, c'est déjà un échec. Donc, ça doit être des R, ça doit être des barrières, ça doit être maintenir la distance, gérer un flux. On gère une foule et on fait en sorte qu'elle aille aux endroits prévus, qu'elle ne soit pas bloquée parce que sinon, il y a un barrage, ça explose. C'est un flux. Qui ne sait pas où il va, qui ne sait pas ce qu'il veut. Donc, essayons de ne pas lui donner une raison de nous en vouloir à nous. Sachant qu'en général, ce flux est constitué des personnes qui sont plutôt en colère au départ. Donc, il y a déjà un sujet, un terrain prédisposé quand on proteste, ce qu'on manifeste en protestant. Voilà. Nous n'offrons pas en pâture une occasion de s'unifier, alors qu'au départ, ils ont chacun des postures très différentes et des envies et des tempéraments différents, de s'unifier. Mais ça, c'est de la psychologie des foules d'auto-adangue notamment. Enfin, c'est des choses qui ont été travaillées depuis très longtemps. La foule s'agrège autour des éléments les plus extrêmes dans un phénomène d'escalade quand elle se sent attaquée. Et donc, la question déjà, c'est de savoir quand est-ce qu'on va aller au contact, quand est-ce qu'on n'y va pas. Par exemple, aujourd'hui, on constate sur les images qu'il y a des micro-charges d'une vingtaine, d'une cinquantaine d'éléments des forces de l'ordre qui vont se mettre en danger, d'ailleurs, pour aller arrêter une personne. On va jouer, ils y vont à 3, 4 ans. Alors, normalement, ils y vont à 3. Non, non, mais ils y vont à 3. Normalement, c'est 3. Ce n'est pas une micro-charge. Donc déjà, il y aller à 3, c'est différent. Mais, donc, en amont, le maintien de l'ordre, donc on est sur du collectif. On ne doit surtout pas individualiser. Donc déjà, c'est contradictoire avec la police judiciaire classique qui est d'appréhender des individus auxquels on va pouvoir imputer un fait précis. Donc ça, c'est le premier point. Et on pourrait revenir sur pourquoi on a dérivé là-dessus, les outrages. Je veux dire, dans les années 70, jeter des cailloux sur la police, casquer, etc., c'était absolument pas pénalisé. Même dans les années 80. Donc c'est aujourd'hui... Ouais, ça va être compliqué que je défendre ça sur un plateau télé, par exemple. Non, c'est pas ça. C'est que c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en réalité, contrairement aux apparences et à ce que veulent nous faire dire les médias et certaines personnes, on est sur une baisse du niveau de violence et donc de son acceptabilité des deux côtés. Et ça, c'est un progrès. Il faut le dire. Je veux dire, moi, qu'aujourd'hui, on ne supporte plus quelqu'un dans l'émotion parce qu'il s'est fait gazer face à la force de l'ordre et il se retrouve en CI, bon, au départ, ça fait rire, mais après, je veux dire, c'est parce qu'on a une baisse d'acceptabilité. Mais la conséquence, c'est qu'on doit interpeller beaucoup plus de personnes et donc on va générer les problématiques. Donc là, toujours pareil, quelle est la raison d'être d'une force de l'ordre spécialisée dans le maintien de l'ordre ? Si c'est géré du collectif, eh bien, c'est géré du collectif. Donc, c'est surtout pas individualisé, donc de ne pas avoir d'action individualisante ou d'action qui pourrait être perçue comme étant des agressions. Donc, il y a à la fois la communication en amont, le renseignement en amont, la communication et puis ensuite, les actions. J'insiste sur le fait que... Et c'est un oubli. Dans la police d'information, il y a la protection des gouvernants. Et la protection des gouvernants n'a rien à voir avec le contrôle des fouilles. J'ai été choqué, par exemple, que des hommes en tenue lourde, anti-émeute, sont autour de la bairie de Marseille au moment des élections samedi dernier. Même s'ils n'ont pas leur casque, ils sont intégralement habillés. Quel est l'intérêt ? Je veux dire, on aurait pu avoir... Il fallait les forces de l'ordre pour protéger l'enceinte de l'espace bargement. Mais il fallait... Pourquoi les habillés en tenue d'émeute directement ? Enfin, c'est quoi le sujet ? Si ce n'est, créer... Quels messages on envoie à la population autour ? Quel enjeu ? En plus, c'est invivable, il fait chaud. Enfin, je veux dire... C'est... D'accord. Toute personne qui regarde un temps soit peu comment se passe une manifestation en y allant, on voit bien que... D'ailleurs, c'est théorisé. Plusieurs types de postures des CRS. Le bouclier au pied, le casque, le fait de mettre le casque, relever le bouclier, ces différentes étapes qui sont en théorie théorisées, soit pour l'escalade ou pour la désescalade. Pareil, la distance vis-à-vis des manifestants. Est-ce qu'on est au bord de la rue à 5 mètres plus loin, 10 mètres, 20... Derrière les camions... Voilà. Oui, il y a des manifs à Lille où j'ai l'impression que je me dis mais c'est où les policiers ? Je les voyais, mais ils étaient tellement excentrés que... Et finalement, du coup, les gens de trace font leur manif. Le vrai sujet, c'est qu'en fait, il faut qu'ils soient visibles les policiers, mais pas ceux qui sont en tenue anti-émote. En fait, vous avez des équipes au Royaume-Une, notamment, ils pratiquent bien ça. Alors, pour la petite histoire, ils ont des gilets jaunes réfléchissants, donc évidemment, ça ne sera pas utilisable en France pour des raisons compréhensibles, c'était pour l'esprit humoristique. Ce sont des équipes de policiers en civil, pas du tout armées, mais en revanche connectées, qui peuvent permettre qu'on signale tout de suite s'il y a le moins de problèmes dans la manifestation, recueillir des informations pour savoir pourquoi c'est fermé là ou pas là. C'est ce que fait le renseignement territorial chez nous ou en manif. Oui, mais il faut qu'il soit visible. C'est un service public. Nous, ils sont visibles parce qu'on les connaît. Les militants, les cadres syndicaux, les connaissent. Mais le lambda ne sait pas que c'est un policier. Non, non, non. Là, ils sont en tenue visibles. Comme ils ne sont pas en armes anti-émeutes, ils sont beaucoup moins la cible d'actes de violences. Je ne dis pas, pas du tout, mais il faut savoir qu'il y a une gradation directe entre les actes de violences subies par les policiers et leur équipement de protection personnelle. Là aussi, il y a des analyses qui ont été faites, notamment au Royaume-Uni, qui a un très lourd vécu du contrôle du maintien de l'ordre et du contrôle des foules et manifestants dans les années 80 notamment, 70 et 80, sans unités spécialisées au départ. Ils les ont créées beaucoup plus tard que nous. La gendarmerie mobile, elle est créée dans les années 30. Non, même les années 20, il me semble. C'est juste dans l'après-guerre, la gendarmerie mobile. Et c'était un progrès puisqu'avant, c'était l'armée qui faisait le contrôle des foules. Et quand il y avait une grève, une grève des mineurs, quand on envoyait l'armée, ça se finissait soit en fraternalisation, on est obligé de les exiler ou les démanteler, soit ça se finissait avec des morts puisqu'ils avaient des techniques. C'est pour ça qu'on est sur des logiques complètement différentes. Donc, réfléchir à nouveau aux doctrines, sachant qu'autre particularité du maintien de l'ordre, c'est que c'est un acte politique. C'est-à-dire que le politique ne doit pas se défausser en disant c'est quelque chose de technique, je laisse les experts faire, c'est faux, pas pour le maintien de l'ordre. C'est du politique. Il faut que le politique soit dans le PC de commandement, soit l'élu local, soit des élus et pas simplement... Alors, déjà, il y a le procureur, normalement, qui est pas loin, donc qui est déjà aux ordres. Oui, mais enfin, il contrôle et puis il y a le préfet. Mais il faut des personnes spécialisées qui ont des pratiques à ce niveau-là. Donc, dans le rapport parlementaire de 2015, il préconisait d'avoir des cellules d'intervention pour les préfectures, mises en place dans les préfectures les plus à même de connaître des manifestations violentes. Les COD, les centres opérationnels de département. Voilà. Mais en fait, ils voulaient les spécialiser pour faire des connexions entre la préfecture et les unités de maintien de l'ordre, enfin, la hiérarchie. À Nice, j'ai vu dans le cas de Jean-Michel Prêtre que j'ai auditeur en cas de la commission d'enquête, qu'ils ont fait ça au centre de surveillance urbaine de Nice, donc c'est au sein des locaux de police municipale, avec les policiers municipaux, le préfet, le commandement aux côtés police, le procureur de la République. Ils sont tous dans la même place. S'ils posent un autre problème, que ce soit la police municipale... Oui, oui, merci. Non, mais à la limite, enfin, je veux dire, la police municipale, c'est la première des polices, en fait. Au départ, ça relevait des municipalités. C'était pas du tout régalien. En fait, la police n'est pas du tout un service régalien au départ. C'est communal, territorial. Ça a été centralisé très tardivement et c'est la propension jacobine française qui a voulu centraliser. Il n'y a qu'à avoir commencé aux États-Unis. C'est très décentralisé. Non, mais le maintien de l'ordre, c'est politique. Je veux dire, que les affaires de police criminelle soient laissées à des spécialistes, des experts, et que la politique ne s'y mêle pas, au contraire, c'est plutôt positif. Mais en ce qui concerne le maintien de l'ordre, c'est un acte politique. C'est au pouvoir politique de savoir quel est le niveau de violence qu'il est prêt à accepter avant de rentrer dans une phase d'escalade, comment gérer la désescalade, comment renseigner en amont aussi. Voilà. Donc je pense qu'il faut aussi vraiment que le politique assume ses responsabilités par rapport au maintien de l'ordre qui n'est pas un axe, un acte, une action, un domaine d'intervention de la police qui doit être laissé à des « experts ». Il faut plutôt le gérer en règne courte. Il y a peu d'échanges aussi de savoir-faire entre le maintien de l'ordre dans l'armée et dans la police, alors même que les forces armées de l'armée de terre ont, du fait des OPEX, et notamment des opérations sous le gîte de Brénu, ont eu pas mal de maintien de l'ordre à exécuter et s'en sont tirés pour d'autres raisons mieux. Mais il y aurait en revanche des connexions alliées. Attention, il y a un principe hiérarchique des esprits de corps, des unités très fortes dans la police, ça n'a rien à voir avec l'esprit militaire. Pour autant, parce qu'ils sont beaucoup plus ancrés dans la réalité, parce qu'ils n'ont pas les mêmes... Donc je veux dire, c'est une culture, c'est un vernis de culture militarisée, mais la réalité est que même en interne, sociologiquement, leurs habitus sont complètement différents. Mais pour autant, c'est pour ça d'ailleurs que la ligne hiérarchique de la police sera toujours lâche, parce que vous aurez toujours... La multiplicité des missions est telle qu'il y a une autonomie des patrouillaux sur le terrain qui est très importante. Est-ce que... Je reviens sur le maintien-marre, est-ce que ce n'est pas un problème ? Moi, je l'ai vu... Bon. Semaine dernière, week-end, je participe à une manifestation d'une famille qui a perdu... une maman qui a perdu son fils avec une autre maman aussi, suite à une course-poursuite avec les policiers. Ils sont partis, ils se sont fait happer par un train, deux sont morts. et ils demandent de la justice pour... Ça fait une instruction plus ouverte, ils devraient une reconstitution. Il y avait une marche scientifique. Donc, je les accompagnais. À la fin, je discute avec le policier du renseignement territorial, que je vais après connaître parce qu'il y a forcément depuis tant d'années, déjà, comme je te mises à l'intérieur, ça l'a aidé aussi. Et puis là, il y a la maman qui arrive et qui dit « Cette fois-ci, vous ne m'interpellez pas ? » Parce qu'il y avait une des manifestations contre les violences policières il y a un an, ou effectivement, ils avaient été embarqués dans le camion, etc. Et il dit « Moi, madame, je n'interpelle pas, moi. Ce n'est pas possible que je vous interpellez, je n'interpelle pas. » Je le sais, en plus, c'est vrai, parce qu'il est du renseignement territorial. Ce n'est pas lui qui fait ça. Il dit « Si, si, mais je vous ai vus et deux minutes après, je me suis fait interpeller. » Ah oui, mais... C'est vrai. Il dit « Ah, mais ce jour-là, moi, je n'en sais rien. » Pour le coup, je n'en sais rien. Et effectivement, il y a des circuits de canaux d'information au sein de la police, je l'ai vérifié, mais des tas de fois, où certes, l'agent de renseignement, il est censé être accordé à sa hiérarchie, mais il peut y avoir d'autres chaînes de commandement qui procèdent à des interpellations, parfois en dépit du renseignement qui leur a été remonté, ou pas, ou sans prendre le renseignement. Vous avez des interpellations qui sont survenues dans les manifestations dont on a parlé et qui ont donné lieu à des images qui étaient en contradiction avec les demandes des vraies unités spécialisées de maintien de l'ordre qui devaient gérer le bout de la rue. Voilà. Mais d'une manière générale, la problématique, elle est évidemment sur la doctrine. Donc, quelles sont les décisions, quels sont les objectifs, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il faut évacuer une salle où tout le monde est là, voilà, c'est quoi l'enjeu, bref, bon. Mais il peut y avoir des raisons, peu importe, c'est pas le sujet, mais déjà la doctrine. Mais surtout, il y a après des problématiques de règlement, c'est-à-dire de processus, de méthode, et puis après d'outils, et donc de moyens. Et les problématiques de méthode, c'est la légitimité de l'action. C'est-à-dire, dans tous les cas, aujourd'hui, il faut bien comprendre que, et ça, c'est vraiment quelque chose, ça dépend de ce qu'on va faire d'une police, mais soit on considère que la police est une unité d'occupation qui doit imposer le respect par la force et qui n'a absolument aucune conversation à voir avec les citoyens, soit on considère que c'est un service public et qu'il y a des usagers de service public et que même s'ils sont en infraction, ils doivent comprendre pourquoi. Après, ils ne sont pas d'accord. OK, je veux dire ça, tout policier est confronté au quotidien, des camarades de quelqu'un, c'est jamais lui, etc. Bon, ça, je veux dire, il n'y a pas de... Mais ça, c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'enseigne, c'est humain. D'ailleurs, les policiers eux-mêmes le font quand eux-mêmes se font prendre par d'autres policiers, c'est pas eux, c'est quelque chose de tout à fait normal, c'est le déni. Les classements sont... Non, non, je ne dis pas ça. C'est pas... Mais en revanche, le souci d'un policier, est-ce que c'est d'arrêter quelqu'un et peu importe les conséquences sur l'entourage ou est-ce que c'est au contraire d'expliquer pourquoi j'arrête pour que... de faire en sorte que... Et donc, travailler sur le maintien de l'ordre, travailler sur la légitimité des actions. C'est tout. C'est que la police n'est pas une force d'occupation qui ne parle même pas la langue, qui a une incapacité de communiquer avec les populations. C'est pas comme ça et ce n'est pas le cas. Et je pense que la majorité des policiers n'en veulent pas, d'ailleurs, au-delà des redomontades syndicales pour la forme, mais en réalité, dès que vous les parlez entre quatre yeux, parce que c'est quoi l'enjeu derrière de toutes ces problématiques qui doivent être traitées aujourd'hui ? C'est urgent. Il y a une problématique pour nos États, mais il y a aussi une problématique pour l'institution. Il n'est pas normal qu'un policier demande à ses enfants de mentir sur son métier. Enfin, il n'est pas normal qu'il y ait autant de suicides dans la police. Il y a une perte de sens qui a des conséquences. Alors, la perte de sens existe. Elle est intrinsèque, malheureusement, à la différence entre la vocation et la réalité. Le plus de 50... Voilà. Oui, mais on pourrait imaginer que ce qu'il y a dessus s'il se comble parce que ça se passe bien dans la situation qu'il y a une valorisation ou que c'est reconnu. Déjà, de l'explicité. Peut-être de sortir certaines démarches administratives aussi. L'explicité déjà. C'est-à-dire que les personnes qui rentrent en école de formation, elles sachent qu'elles vont connaître ces vicissitudes-là et que ce n'est pas bretant qu'elles le verser dans le cynisme. Le vrai sujet, c'est qu'il y a vraiment une culture du cynisme. Et donc, on voit plein de choses derrière. Cette liberté qu'on prend parfois avec la légalité, ces arrangements, etc. parce qu'on considère que l'objectif final prime. Tous ces éléments-là, c'est induit par un corpus de pensée qui n'est pas idéologique, mais qui est inculqué par des vécus communs individuels. Et donc, là-dessus, c'est important de le rappeler. Pour en venir jusqu'à ce qu'on disait avant sur l'explicité, expliquer à celui qui est en infraction qu'il fait une infraction, qu'il est en train de commettre son infraction et ce qui va se passer. C'est possible, évidemment. C'est l'anecdote qui me vient à l'esprit. Effectivement, ça s'est bien passé, même si les images sont, en tout cas, celles qu'on cherchait sont atteintes. C'est quand j'ai fait l'occupation d'un Apple Store avec Attaq pour dénoncer le non-paiement des impôts par Apple. Je précise qu'il y a des Apple sur la table. Oui, oui, oui. Je suis sûr que je suis Android mais ce n'est pas beaucoup mieux. Je ne vais pas... Je ne vais pas... Mais c'est tout à fait louable. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Mais du coup, on arrive, on occupe un champ. Au bout d'un moment, les policiers arrivent. D'abord, Apple, au début, ils ne veulent pas faire venir la police parce que ce n'est pas la première fois et que c'est un petit problème pour leur image. Ils ont bien compris que faire dans l'escalade directe, ça les desservait à la fin. Eux, ils ont compris, en tout cas. Et donc, ils attendent la fin de journée et qu'on soit sorti un peu du moment médiatique qu'ils pourront intéresser. Et donc, les policiers arrivent et je revois encore le commissaire qui vient de nous parler. Bonjour, on m'a appelé, vous êtes en infraction, je suis question du domaine privé. Vous le savez. Voilà. Donc, je vais vous demander de sortir et puis si vous ne sortez pas, on laisse quelques minutes et puis on vous sortira. Ok, très bien. Donc, ceux qui veulent sortir, même nous-mêmes en interne, on a dit, bon, ceux qui veulent sortir, c'est le moment. Ceux qui veulent rester, c'est le moment aussi. Donc, moi, je suis resté avec des militants, etc. Et on s'est fait sortir par les policiers, par les bras, on a fait la technique du poids mort. Et puis, à la fin, on a dit, bonne journée, policiers. C'est très bon. Donc, ça, ça s'est bien passé. Autre séquence avec l'action de non-violente COP21 devant la Société Générale dans les rues de Paris. j'arrive, je l'ai rejoint à la mobilisation. J'étais avec ma collègue Mathilde Panneau, d'ailleurs. Je n'avais pas mis les charpes. J'étais là en prouvant un peu l'immersion, c'est comme ça, à plus d'un titre. Et là, les policiers, pas de discussion, arrivent, la crie-moi, etc. Heureusement, ce sont des militants qui sont formés pour le coup de l'action de non-violente COP21 qui sont briefés en amont sur les différents cas de figure pour que vous, les doctrines d'emploi de l'action militante, c'est comme ça. Donc, ça ne dégénère pas, mais dans tout un tas d'autres cas de figure, on a le cocktail explosif pour que ça parte en cacahuète, quoi. Quelle que soit la manifestation. Ils ont arrêté la personne désignée par l'action de non-violente COP21, ils l'ont emmenée en garde à vue pour être l'interlocuteur des policiers pour l'action. Parce que chaque fois, pareil, ils ont une doctrine aussi, ils désignent l'interlocuteur. C'est comme si, nous, on séquestrait le mec du renseignement territorial dans la manif. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Bon, c'est la problématique de l'escalade, c'est qu'on a deux parties. Une qui n'est pas centralisée et l'autre qui est centralisée. Donc la désescalade doit nécessairement, parce que quand vous avez des policiers qui vous disent oui, enfin, bon, pourquoi nous ? Parce que vous, vous pouvez, un, vous êtes dans l'asymétrie, deux, vous y avez un intérêt, c'est votre objectif. Et troisièmement, vous, vous pouvez agir de manière cohérente, concertée, etc., ce qui n'est pas nécessairement le cas de manifestants. Après, il y a aussi des moyens. C'est certain que quand on demande à des policiers chargés après d'être restés quatre heures en ligne à un endroit à se prendre des pavés, eh bien, ils vous expliquent que naturellement, les nerfs lâchent, etc. Alors, au-delà des postures de principe qui est de dire si votre nerf lâche, vous changez de métier parce que votre métier, ce n'est pas d'avoir les nerfs qui lâchent quand vous avez le bleu blanc rouge sur la épaulette. Mais après, au-delà de ces postures de principe sur le papier, il y a la réalité. La réalité, c'est une question de moyens. Pourquoi c'est la même unité qui fait les deux ? Pourquoi est-ce qu'elle était là pendant quatre heures exposée à des pavés ? Bref, il y a vraiment plein de sujets. On nous parle beaucoup de la faiblesse des services d'ordre syndicaux et de toutes les pertes que ça fait sur la qualité du maintien de l'ordre. Quand on voit le fait que les manifestations du 1er mai dégénèrent aussi, je vous rappelle que l'attaque de l'hôpital, rappelez-vous, cette célèbre offensive des manifestants de gilets jaunes sur l'hôpital, c'était un 1er mai, avec le scénario le service d'ordre de la CGT n'a c'est lui-même, etc. C'est sûr que quand ils ne donnent pas les moyens aux... Et le niveau de violence était bien plus élevé. En plus, c'est ça le plus... Le niveau de violence a baissé à mesure qu'il n'y avait plus de services d'ordre constitués, professionnels. Donc aujourd'hui, on a trois catégories de manifestants. Les gens qui souhaitent manifester, mais qui n'osent plus parce qu'ils ont peur que ça dégénère parce que 9 fois sur 10, ça dégénère et qu'ils n'ont pas envie. Ils aimeraient faire participer une manifestation à leurs enfants et à chaque fois on se dit que ça va dégénérer. Donc c'est vrai que les gens qui n'ont pas envie, ils n'y vont plus. Vous avez les gens qui vont en se disant je prends du matériel seulement en défense si la police m'agresse, sauf qu'il y a plein d'actions de la policière qui vont être perçues comme des agressions et donc ils vont sortir leur matériel ou d'avoir un masque, etc., un casque, etc. Et puis vous avez ceux qui viennent mais ils sont très peu. Il y a beaucoup moins, enfin les black blocks déjà, il y a beaucoup moins de... Enfin les effectifs sont... Enfin la police a dit 200 ou 300 personnes au moment des manifestations du personnel soignant. Moi sur les images il n'y en a pas 300. Ceux qui déplacent les voitures, etc. Ce n'est même pas 50, ça suffit. Aujourd'hui, il y a affaire dégénérer donc ça prouve le problème parce qu'après vous avez tous ceux qui s'agglomèrent entraînés par l'effet d'escalade justement. Donc l'idée, c'est de séparer le groupe 3 des autres groupes. Donc la désescalade. Ça se fait par le travail du renseignement pour savoir quand est-ce que le groupe 3 va être actif. Donc surveiller les réseaux, être à l'affût, donc avoir un travail de renseignement préalable. L'acte 3 des Gilets jaunes sur la règle de triomphe c'est un déficit du renseignement. Les forces de l'ordre ne s'y attendaient pas parce qu'ils n'étaient pas préparés à ça. Oui, parce que ce n'est pas les mêmes réseaux que ceux d'habitude. Non, en plus. Plus exactement, c'est une conjonction de réseaux qui d'habitude se disputent entre eux. Ah oui, je confirme. En théorie, c'est vrai. Ils étaient tous ensemble et après, ils se sont retirés et ils ont laissé le flou. Donc la question du renseignement, la question de la communication, bien réfléchir, se réfléchir, avoir en permanence la possibilité que des gens qui ont besoin d'un policier puissent... Parce que je veux dire, même quand vous êtes dans une manifestation, il y a un problème quelconque, vous avez besoin d'aller voir un policier, il faut aller jusqu'à une barrière de casquets qui vous dise on ne passe pas alors même que votre enfant, il doit aller à l'hôpital ou voir le médecin. J'ai vu la scène des fois. Donc non, il faudrait pouvoir, avec des gens connectés, on est en capacité avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Voilà. Et puis troisième point, revenir sur du maintien de l'ordre sur les éléments. À Paris particulièrement, parce qu'il y a quand même des grosses différences entre Paris et en région. Combien de fois, c'est pareil, je n'ai pas beaucoup manifesté à Paris, mais à chaque fois que j'y vais, je ne sais pas par où je dois sortir de la manif. Je passe des rues entières avec des gens sur les côtés et je dis, bonjour, je voudrais m'en aller. Et on me dit, non. Alors, qu'on ne veuille pas qu'il y ait des gens qui arrivent en plus pour ficher la pagaille. Je comprends, mais qu'on m'empêche de m'en aller. Alors, on m'a dit, oui, mais si on nous contre-attaque dans le dos, je ne sais pas quoi, enfin, je suis un, si vous voyez quand ça arrive 20 personnes, vous doutez-vous qu'il y a un problème ? C'est arrivé au moment des Gilets jaunes sur les allées, les rues qui menaient aux Champs-Elysées, vous avez des cordons de policiers qui se retrouvaient et on les voit, la peur dans les regards des officiers, c'est super tendu, finalement, ils s'en vont et ils se retrouvent entre deux masses de manifestants, de l'extérieur et de l'intérieur. Ça, c'est la pire des configurations. Mais ça, c'est la conséquence d'une médiocrité de gestion du dispositif. du renseignement du dispositif. Je me souviens de ces manifestations-là parce qu'ils voulaient absolument bloquer le boulevard avec plusieurs points de départ de manifestation. Enfin, c'est n'importe quoi. Là, moi, je parle de manif à Paris, tranquille, avec un parcours à A, point B. Et d'appuyer cette doctrine d'empêcher les gens de partir, ça me semble inouï. Alors, après, il faut communiquer déjà, que les gens le sachent. La manif du personnel soignant, le gros problème, c'est qu'ils ne savaient pas où aller parce que les accès vers les Champs-Elysées étaient fermés. Il y a beaucoup de provinciaux, quand on monte à Paris, on a envie d'aller sur les champs. Vu ce qui s'est passé sur les champs, aujourd'hui, il verrouille. Et donc, on se retrouve sur des logiques. Mais là encore, c'est simplement une problématique de communication. Tout ça parce que les objectifs, quels sont-ils ? Si l'objectif est d'arrêter les gens, on a plutôt intérêt à ce qu'ils ne sortent pas jusqu'à ce qu'on ait sorti tous les éléments identifiés. Au risque, qu'ils se multiplient parce que dans un conflit asymétrique, quand vous donnez un coup de point dans la formelière, vous multipliez les personnes. Au départ, pour en viser une, comme vous tapez au hasard, vous multipliez, vous ranimez toutes les solidarités, les amis, la famille, etc. Donc, c'est le principe du conflit asymétrique. Il faut vraiment être en capacité de paramétrer l'usage de la force et de le légitimer. Donc, c'est vraiment une problématique de communication. La communication n'est pas passée. Donc là, il y a des arbitrages à faire. Là encore, je pense qu'il ne faut pas être dans le jugement. tout début du travail. Mais les techniques sont connues. L'objectif est assez clair. Et ça sera un petit peu en guise de conclusion. Aujourd'hui, la police, c'est un service public républicain. Ils se conçoivent comme... Ça ne fait pas de débat sur le papier. En tout cas, après, la pratique, c'est autre chose. La France est la cible aujourd'hui d'efforts concentriques d'un niveau inédit d'organisation non étatique comme de structure étatique pour créer la division, aggraver la crise sociale, économique, politique, les clivages, etc. par tous les moyens. Et c'est un effort concentré qui vise des objectifs contradictoires, mais qui porte toujours sur la même chose. Donc je crois que la clé de voûte de l'action de l'État et notamment de ses services publics à commencer par la police devrait être d'apaiser, pas simplement de maintenir la sécurité, l'apaisement. Voilà. Donc je veux dire apaiser, c'est utiliser des outils qui permettent de maintenir, de préserver la paix sociale pour priver les ennemis de la France au niveau international au sens large. Chacun mettra ce qu'il veut de leur objectif qui est de créer les clivages, de créer le chaos, d'entretenir la crise politique permanente, les débats permanents. Et Dieu sait que notre pays en plus a une proportion naturelle à y aller. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que tout le monde a besoin d'avoir un peu d'apaisement, quelles que soient ses opinions, ses intérêts, sa situation. On sort d'une succession de crises assez exceptionnelles qui a fini par une crise sanitaire avec une traite d'urgence sanitaire qui n'est peut-être pas d'ailleurs terminée mais c'est un autre sujet. Mais en attendant, on a besoin d'apaisement et je pense que remettre ça en disant les leviers de cet apaisement, c'est ça. C'est le service public de droit commun. Je vous répète, les policiers se conçoivent comme ceux qui doivent faire le boulot qu'aucun autre service ne fait. Regardez, les policiers ont fait respecter le confinement. La mission d'un policier est très large. Il n'y avait pas de masque. C'est vraiment alors qu'il n'y avait pas de masque. Voilà. C'est vraiment un sujet permanent. Peut-être de recréer des... Là, je réfléchis. Je ne sais pas. Il y a un truc pour décentrer un peu tout en restant au sujet. Il y a un truc que m'ont rapporté des policiers dans notre cas de nos militants ou ailleurs qui pour eux leur semblait important. C'est la question des CRS sur les plages l'été. Disons que ça participe globalement de sortir de la mission de la castagne traditionnelle, d'avoir une autre image du policier qu'on va sur la plage qui est plus sympa, etc. du CRS en l'occurrence. Et tous ces dispositifs-là ont disparu de la circulation. Je trouve que c'était les dernières conventions entre les années dernières ou il y a deux ans, entre les mairies et les CRS. Il y a un gros discours aussi de la part d'organisations syndicales mais pas que, de dire qu'il faut que le policier se recente sur son cœur de métier. Est-ce que ce n'est pas un peu piégeux ? Alors, c'est un discours complètement vide parce qu'on a vu que le cœur de métier d'une police c'est extrêmement large et c'est indéfinissable. C'est-à-dire que c'est à titre résiduel tout ce que ne font pas les autres services publics. Donc, recentrer la police sur son cœur de métier, c'est en effet une doctrine, c'est un discours, c'est de la langue de bois aujourd'hui, ça ne veut rien dire parce que le cœur de métier du policier, c'est quoi ? C'est tout et son contraire. c'est permettre aux gens de consommer le samedi et de rentrer avec leurs cours chez eux et leurs derniers achats sans... Alors, qu'eux-mêmes ne puissent pas parfois se payer, c'est gérer les problématiques internes au couple aujourd'hui, c'est les plages, c'est l'état d'urgence, c'est la réglementation sur l'environnement de plus en plus, c'est verbaliser, c'est la police routière, c'est la police... Bref, donc c'est tout. En fait, je pense que concrètement, c'est déjà un problème de... On arrive aux limites du modèle de centralisation parce que pourquoi les CRS étaient déployés sur les plages ? C'est quoi les unités de gendarmes mobiles au départ et de CRS à l'heure ? Ce sont des unités qui ne sont pas territorialisées et qui sont d'ailleurs en général engagées ailleurs que là où ils sont pour des raisons de statut et même d'état d'esprit. Donc on était sur... La police, normalement, elle est... Oui, pour des raisons pécuniaires, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Mais la police, au départ, elle est ancrée dans une réalité parce que justement, avant, les policiers étaient même obligés de résider là où ils... Dans le ressort de... C'est terminé. C'est terminé, mais... Alors, c'est les gendarmes, disons. Alors, les gendarmes, mais oui, mais ils sont encore en caserne, en caserné, mais sinon, ils n'étaient pas en caserné. Donc en fait, l'idée, c'est peut-être revenir à un niveau au-dessus. On critique la police municipale, mais faire des structures territoriales policières dont les chefs seraient élus, par exemple, ça les obligerait à avoir une légitimité auprès de leur population, au niveau du recrutement, au niveau de l'action, au niveau de la légitimité de leur action. Alors, je ne parle pas de la police judiciaire anticriminelle, je ne parle pas de la police antiterroriste, je ne parle pas du maintien de l'ordre qui resterait. Mais il ne faut pas oublier que vraiment, la centralisation de la police, ce n'est pas une règle de gravité, ce n'est pas régalien, la police. Historiquement, la police, c'est dans des villes. Un minima déconcentré, si ce n'est décentralisé, un minima bien déconcentré. Et en créant une légitimité, on parlait de conseils d'usagers, pourquoi ? Enfin, je veux dire, les lesquels qui sont déchirés faussés, vous avez vu le résultat. Ils mettent genou à terre, ce n'est pas du tout les mêmes policiers que ceux... Alors après, ils ont un millefeuille différent, c'est très compliqué, au niveau fédéral. Mais oui, mais c'est... Ça peut être aussi pour... Enfin, ça peut être une histoire de démago, ça peut aboutir au même résultat. Est-ce que ça va changer quelque chose pour aujourd'hui ? Bon, d'accord, d'accord. Bon, l'idée, c'est quand même qu'on améliore un peu les choses. Ça ne peut qu'améliorer parce que vous allez vous coller à une réalité et puis vous avez aujourd'hui des mécaniques qui permettent d'avoir des concours nationaux pour être éligibles et ensuite vous présenter. Enfin, vous connaissez le principe. Pourquoi pas sur l'élection ? Mais comme on voit ce que peut produire un mode de scrutin par rapport à un autre, à ce moment-là, il faudra bien analyser pour que ça corresponde à l'objectif qu'on se fixe. Et puis, quel niveau on fait lire aussi ? On ne va pas faire lire j'ai officiellement. Je suis pour que, par exemple, le CLSPD, à minima, dans un premier temps, se réunisse en mode plénière avec les acteurs de police nationale et municipale qui agissent localement. Je parle des gens des policiers de terrain et qu'il y ait une discussion au moins une fois par an avec les habitants qui veulent venir. Réunion plénière, portes ouvertes, plénière, je ne sais pas. On a un problème. C'est qu'à chaque fois qu'on a voulu faire du participatif, on a très peu de personnes qui s'y impliquent réellement, y compris à l'intérieur de la police. Quand on fait des enquêtes internes, tant qu'elles ne sont pas contraintes, vous avez peu de personnes. Quand ils ont voulu faire co-construire le projet avec les policiers, les retours étaient... Parce qu'il y a des problématiques de mobilisation, d'individualisation. Je suis pour ordonner aux policiers d'aller dans ces réunions. Non, mais les populations, vous n'allez pas non plus... Non, mais ce que j'ai remarqué, parce que je suis allé voir un peu ce qui se passait en gendarmerie avec la police de sécurité du quotidien. Je suis allé voir au bout d'un an, un an et demi. Je suis allé voir comment la gendarmerie mettait en oeuvre la police de sécurité du quotidien sans effectifs supplémentaires. Ils se sont posés des questions, justement, des questions du sang, ils ont pris le temps de se poser ces questions, en tout cas dans la hiérarchie. Je suis allé voir sur le terrain, il y en a qui ont ouvert des pages Facebook et quand j'en ai parlé à d'autres, ils m'ont dit « Ah, une page Facebook, n'y pensez pas, on serait insultés matin, midi et soir, il y aurait des infractions et tout ». Je ne vous ai poursuivre tous les quatre matins non plus. Et les gendarmes en retirent un bilan tout à fait politique. Bien sûr, ils se font insulter, etc. Mais en termes de renseignement... Comme tous services publics, malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas là-dessus... Je ne dis pas que c'est poléron aux insultes. Non, non, mais... Bon, il faut faire la part des choses. En tout cas, ils en retirent beaucoup plus de choses. Et certains ont fait des expériences... Alors, pareil, on est en milieu rural, les gens se connaissent un peu plus, on est d'accord. Mais ils ont fait des expériences de café-débat. Donc, il y a le bistrot du coin, les gendarmes disent « Chaque mois ou tous les deux mois, le premier samedi, on se retrouve et on vous explique, vous nous posez des questions, vous explique ce qu'on fait en ce moment, comment ça se passe ». Eh bien, ils ont eu du monde à chaque fois. Et plus que ce qu'ils ne devaient ni penser. Du coup, je pense qu'il peut y avoir un intérêt pour le sujet pour peu que le dialogue soit... Il leur sorte quelque chose. Exactement. Parce qu'il ne ressorte rien. Personne ne vient à un truc où il ne ressorte rien. Moi, je disais « Moi, le premier, je ne vais pas à une réunion, c'est chiant. Bon, ça ne sert à rien. Pas que ça à faire. » Donc, c'est cet échange-là. Effectivement, il faut qu'il y ait une mécanique. Moi, j'ai vu le conseil de quartier dans la bled d'avant où j'étais. Il n'y avait jamais personne. Et le jour où on a dit « On va remettre peut-être en question le plan de circulation des sens uniques. » Blinder de 350 personnes. Il faut que ça concerne les gens. Mais vous voyez, pour revenir sur le maintien de l'ordre, il faut pouvoir créer ces espaces de légitimation de l'action policière et de recueil d'informations et de communication en instantané. Alors, c'est un enjeu différent parce qu'il y a une unité de temps, de lieux et d'interlocuteurs. Mais ce n'est pas impossible du tout aujourd'hui pour un peu qu'on ait la volonté. Déjà, pour moi, sur les manifs organisées où il y a des responsables syndicaux qu'on déclare en préf, Parce que même celle-là, elle dégénère en manif. Oui, mais oui. Alors qu'il y a des interlocuteurs, etc. Moi, j'ai fait une réunion en préfecture il y a 5-6 mois avec les responsables syndicaux parce qu'il y avait une manif, un syndic qui avait dégénéré alors que c'est des organisations syndicales qu'il avait organisées. Et le préfet disait « Non, si c'est comme ça, j'interdis votre manif. » Il interdisait qu'il y aura quand même des gens, ça va quand même dégénérer. Est-ce qu'on peut se parler ? J'ai provoqué cette réunion et j'ai eu un échange lunaire alors que les organisations syndicales étaient plutôt de bonne volonté pour le coup. Et la préfecture en face, mais parce que, pour le coup, il y avait une décision politique non assumée. Non assumée publiquement. C'est le problème d'un terrain de manifestation en deçà des délais de recours par rapport à la date et l'heure de la réunion, par exemple, qui est une pratique inacceptable dans un état de droit. C'est trois heures à l'heure. Les gens n'ont pas le temps d'avertir et ça ne peut au départ que dégénérer. Certaines n'ont pas dégénéré récemment et c'est un miracle quasiment. Ça a surpris tout le monde, même les médias qui attendaient les images et qui ne les ont pas eues et c'est tant mieux. Mais si vous voulez, il y a deux sujets après. Il y a quelle doctrine on utilise par rapport aux éléments qui veulent que ça dégénère parce que là encore, on vous dit oui, mais il y a des casseurs. Oui, mais c'est pas... Un, c'est pas nouveau. Ça fait 30 ou 40 ans, voire plus. Deux, c'est à nous de trouver les techniques pour les contredire. Et puis parfois, il peut y avoir des échecs aussi dans le maintien de l'ordre, y compris dans les pays qui mettent en place des techniques de désescalade. Il y en a qui échouent parce que le renseignement en amont a défailli et donc ils font des retours d'expérience et vous avez même des chefs de police qui s'excusent. Vous avez une manifestation célèbre où ils avaient fait de la désescalade en disant on va ranger les équipements anti-émeutes sauf que c'était Pegida et des extrémistes qui sont avec des bats de baseball. Ils ont fini par attaquer un refuge, un foyer d'immigrés. Ça s'est dégénéré, etc. Et la police a été débordée. Là, pour le coup, parce qu'on était peut-être plus sur l'émeute que sur la gestion de foule. Voilà. Mais rien que la terminologie. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que la police française arrive à faire de la gestion de foule, y compris les manifestations sportives qui peuvent dégénérer, etc. Et puis après, l'emploi des outils. Moi, j'ai été visé plusieurs fois par les gaz lacrymogènes. Je ne sais pas sur quelle planète on peut imaginer que ça va calmer quelqu'un de se prendre des gaz lacrymogènes. Il y a trois semaines, samedi, il y a eu une violence policière à Lille et contre les discriminations. En plus, il y avait un ton calme. La manif était en train de se scinder. Il y en a qui repartaient. Il était ensemble. C'était son baptême des gaz lacrymogènes. Elle est hors chambre. Donc, les policiers, du coup, reculent. On se dit, tiens, on va pouvoir tourner dans la rue. en plus, je me dis, c'est quasiment la fin de la manif. Je devais aller dans un quartier de ville. Après, je vais pouvoir passer. Je me rapproche du cordon policier. Et là, je ne sais pas, il y a un policier en première ligne qui s'embrouille avec une personne. On a regardé les images après parce que les copains filmaient. Je ne comprends même pas pourquoi il y a un instant. Il y a des là. C'est un individu, vraiment, il ne frappe pas le policier. Je pense qu'il doit l'insulter. Je ne sais pas ce qui doit se passer. Il sort la lacrymo. Forcément, tous les autres mettent un calme. 4-5 mètres derrière, il y en a un qui dit « Ah ! » Il lance une canette. Et là, c'est parti. Ils sortent les grenades. Les grenades lacrymo. Et là, c'est parti. C'est une fin de l'histoire. Alors que le fait générateur, la réponse entre le fait générateur est complètement différente. Le maintien de l'ordre est collectif. Il ne faut surtout pas individualiser. C'est pour ça qu'il faut des unités spécialisées. Parce que les unités spécialisées, elles gardent la ligne. Parce que d'ailleurs, quand les lignes sont rompues, c'est là où il y a des dangers même pour les membres de force de l'ordre. Donc, elles gardent la ligne. Elles n'ont pas besoin d'aller s'embrouiller avec un type. Clairement, il y avait un mix de sécurité publique CRS. Et elles ne sont pas territorialisées. Il y a des doctrines d'emploi. En tout cas, je n'étais pas très ravi. Je n'avais pas... Je n'étais pas plus pro-police républicaine après avoir fait du décrivain dans les yeux. C'était juste en train de pleurer. Après, je ne suis pas... Enfin, ça peut être des outils qui peuvent être utiles. Mais là encore, il faut réviser les doctrines d'emploi. Le fait de les envoyer par paquet de douze sans explication à des gens qui sont en train de se désunir, souvent en fin de manifestation. Là, c'était un peu très enjeu. Ces manifestations-là, à Lille, en même temps que elle est celle à Paris, publique très jeune, complètement inhabituée aux manifestations. D'ailleurs, il y avait très peu de casseurs, entre guillemets. Il y avait quelqu'un qui était là, ils s'y repraient, mais ça va, ils ne s'étaient pas dans cette tête d'esprit-là. C'est parti en mouvement de foule panique. Les gens sont mis à courir parce que je ne vois pas d'autres paniques quand il y a du lacrymo. Les gens, eux aussi, ils tiennent leur ligne, ils finissent par s'habituer. Tu les coupes dans les yeux, mais ça devient n'importe quoi. Sachant qu'après, il y a un problème de toxicologie. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours. D'ailleurs, l'Institut travaille aussi là-dessus. C'est assez intéressant parce qu'on a travaillé avec le gouvernement sur des sujets. Et là, sur ce sujet-là, bien évidemment, en place Beauvau, en place forte, de l'excellence à la française. Donc, on travaille avec d'autres polices à l'étranger sur les programmes de formation. On maintient l'ordre notamment pour réfléchir à la définition des doctrines, des règlements. et la France ne nous sollicite pas. Pourtant, on a un livre blanc de la sécurité, etc. Mais les parlementaires non plus n'ont pas été sollicités. Donc, tout va bien. Les choses sont bien tenues. Je sais. Voilà. Les choses sont bien tenues. Il y a d'autres sujets. Il y a d'autres sujets là-dessus. Peut-être qu'un changement de ministre, on ne sait rien. On verra. Je ne sais pas. Il y a un vrai sujet. Je pense qu'il y a une fenêtre de tir car aujourd'hui, plus personne de normalement constitué intellectuellement peut soutenir que le statu quo satisfasse qui que ce soit. Donc, il y a vraiment une fenêtre de tir pour qu'une décision politique, de réforme, permette un mieux, une amélioration qui peut être très rapide et très importante dans le ressenti de la situation. Pourquoi qu'elle soit assumée politiquement, par exemple ? Il faut une volonté politique. Mais depuis le début... Oui, il faut l'expliquer, le dire, pour les policiers, pour les... Voilà. Les mêmes existants. Et après, c'est vrai que... On verra. On est à l'aurait de tout le gouvernement. bien évidemment, on verra. Il ne faut pas préjuger. Mais... Ou juger tout court. Mais c'est vrai que là, il y a une fenêtre de tir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un moment des gilets jaunes encore d'expliquer que le maintien de l'ordre à la française c'était fini, ça n'allait plus, etc. Voilà. Là, aujourd'hui, avec cette manifestation de juin, d'ailleurs même le retour que j'ai eu sur la redite de tweets avec d'autres mots que j'avais déjà fait précédemment, a été... J'ai eu des retours très, très... très importants et inattendus parce que pour moi, c'était des choses que je redisais régulièrement en disant il y a un problème. Voilà. C'est pas normal que les gens fassent toujours la même chose et que ça ne marche pas et qu'ils continuent. en étant surpris que ça ne marche pas. Au principe des Shadok. Bon, vous êtes un peu jeune, je suis curieux autour de la table, mais c'était vachement bien fichu à l'époque. Bien, en tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage et vos explications. J'espère que ça aidera à comprendre à ceux qui regardent cette vidéo. Étant entendu que peut-être qu'on aura justement un texte, une loi de programmation, une loi d'orientation, c'était ce qui était prévu avec ce livre blanc sur la sécurité. pour avoir une oreille attentive dans le pays sur ce sujet. En tout cas, je pense que vraiment, il y a une demande là-dessus, qui n'est plus une demande circoncrite à des milieux militants bien précis, que ça se passe bien et que ça se passe mieux. Donc, on essaiera d'être force de proposition et puis de recueillir les retours d'expérience des uns et des autres parce que c'est clair que l'escalade dans les moyens, on voit que ça ne mène nulle part. Ça ne mène nulle part. Bien, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada